Chers collègues, c'est un dossier qui prend du temps et je comprends un petit peu, après avoir vu la réalité sur le terrain, qu'il puisse en prendre. Je n'avais jamais vu dans un exercice récent de ma vie auquel je me suis livré, autant de trains à grande vitesse, autant de trains à très grande vitesse, et même autant d'autoroutes que dans cette portion de France dont nous parlons si longuement ce soir. Et pourtant, j'ai rarement eu le sentiment d'avoir une perte de vie, d'avoir une disparition du tissu économique, industriel, et je le disais, de la vie tout court qui prenait aux tripes et qui prenait au cœur. On parle souvent, on dit de plus en plus souvent maintenant qu'il faut écouter les citoyens. Moi, je vous assure que dans cette affaire-là, et je ne connais pas cette région comme la connaissent tous mes amis qui sont ici présents, mais que si on les écoutait, le problème serait vite tranché. Je crois que je n'en ai pas trouvé qu'ils soient opposés à ce projet. Donc j'avais pourtant entendu parler depuis plusieurs années déjà, j'avais le privilège de faire partie de la commission nationale du débat public. Je ne sais pas qui est-ce qui est aujourd'hui comme député, c'est une très belle commission, et nous en avions déjà beaucoup parlé. Mais que ce soit les marcheurs qui étaient le long des canaux, que ce soit ceux qui étaient sur les péniches, ceux qui étaient dans les usines environnantes, ceux qui étaient au chômage, ceux qui étaient dans les villes, ceux qui étaient dans les campagnes, tous souhaitaient de toute leur force qu'on réalise ces 100 kilomètres qui allaient permettre la liaison avec les 20 000 kilomètres de canaux de Hollande, de Belgique, d'Allemagne jusqu'au Danube, comme vous le disiez, mon cher collègue, tout à l'heure. Et j'ai été étonné de voir à quel point ce dossier était connu de toutes et de tous, parce qu'ils avaient aussi la mémoire et qu'ils avaient le sens de l'histoire, qu'ils se souvenaient qu'il y avait 80 ans ou 90 ans à peine. Toute cette région servait tous les jours Paris avec la houille qui lui permettait de se chauffer, la houille qui lui permettait de devenir la grande capitale qu'elle est devenue. Et ils aspiraient à retrouver cette histoire intime qui a été tellement tronquée par les tragédies. Et ils pensaient que, justement, ce canal, avec de l'eau, était ce qu'il pouvait y avoir de plus naturel. Bref, je ne chercherai pas à convaincre ce que je n'arriverai pas à convaincre. Je voudrais dire tout cependant une chose, c'est que j'ai le sentiment, monsieur le Président, qu'à force de ne rien réaliser, un jour viendra, ou soit tout va s'arrêter. Bon, c'est possible. À ce moment-là, effectivement, on n'aura peut-être parlé pour rien. Je ne fais pas partie de ceux qui le souhaitent. Mais si ce n'est pas le cas, notre pays va se trouver dans une telle situation de thrombose qu'il faudra tout faire d'un seul coup. Parce qu'on m'explique comment on va trouver une solution à ces murailles d'acier qui traversent nord-sud notre pays. Maintenant, est-ouest aussi, on le voit, sans que nous ne puissions y trouver l'homme d'une solution. Pourquoi ? Parce que bien des fois, nous faisons semblant d'être d'accord alors que nous ne le sommes pas. Bien des fois, nous faisons semblant de vouloir aller de l'avant et d'avoir l'argent. Nous n'avons pas. Moi, je pense que nous devrions reprendre des investissements parce que nous sommes dans un pays qui souffre. Et un pays qui veut sans souffrir, c'est aussi un pays qui investit. Moi, j'ai pu rembourser mes petites dettes quand j'étais jeune, au Crédit Agricole, lorsque j'ai gagné un peu d'argent pour rembourser mes petites annuités. Or, quand on ne produit plus et quand on ne réalise plus, il y a peu de chances pour qu'on s'en sorte. Et en fait, je pense qu'une des solutions sera un jour. Je ne sais pas quelle sera la situation des groupes à ce moment-là. Puisque nous avons la chance d'avoir ce pays bordé de mers et d'océans, de faire la grande relation, la grande liaison des mers, depuis Rotterdam jusqu'à Bilbao et peut-être, pourquoi pas Marseille, par Gibraltar, à ce moment-là, nous enleverions 70 ou 80% du fret qui traverse tous les jours notre territoire et qui n'a rien à y faire. Et nos enfants n'auraient plus peur de porter les leurs à l'intérieur des voitures dans 15 ans d'ici. Je vous remercie.